... Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Une nouvelle technique de la culture du riz est en expérimentation dans la région du Nord. SRI, système risicule intensif, c'est son nom. Il devrait permettre d'augmenter la production de riz en doublant les rendements. Les paysans de cette région ont été encouragés au cours d'une visite du gouverneur de la région. Et puis, dans la région du sud-ouest, les enseignants du secondaire sont une fois de plus en grève. Ils protestent contre l'organigramme du ministère en charge de l'éducation et aussi la gestion du directeur régional. Et ce sont les élèves qui les invitent à l'apaisement à travers une marche pacifique. Pour accroître les rendements, les producteurs de la région du Nord expérimentent une nouvelle technologie appelée SRI, système risicule intensif. Avec cette technologie, les producteurs vont doubler, voire tripler leur rendement. Les autorités régionales sont allées encourager les producteurs de Namasa dans le Pasoré à adopter cette technologie, indispensable pour un pays agricole tel que le Burkina Faso, Iréné et Kabore, Alidou, Savadougou. Ici, nous sommes dans un baffon risicule de 30 hectares, aménagé par le projet Riz Pluvial au profit d'environ 300 producteurs de Namasa dans la province du Pasoré. C'est un champ d'expérimentation du système de risiculture intensif SRI, une technologie innovante pour un accroissement des rendements en production du riz. Il s'agit donc de faire de la pépinière et au bout de 10 à 15 jours, les jeunes plants du riz sont donc répiqués au niveau des espaces de production. Cela a l'avantage, comme je le disais tantôt, de réduire la quantité de semences que nous utilisons et deuxièmement d'accroître la capacité de talage du riz. Et cette visite commentée vise à vulgariser les SRI et aussi à renforcer les capacités des producteurs. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Donc il faut que nos paysans, nos producteurs soient résilients en adoptant des comportements nouveaux, en utilisant les techniques nouvelles de production. Nous n'avons pas eu suffisamment de semences et d'intrants. En plus, la rarité des pluies a diminué les rendements. Nous demandons donc de nous aider avec des semences adaptées à la faible pluviométrie. Environ 150 tonnes de riz FKR-19 sont attendues de ces bas-fonds. Les difficultés rencontrées par les paysans sont, entre autres, la non-maîtrise de la technique, la dégradation permanente des diguettes, l'absence de magasins de stockage et d'air de cessage. Combattre la faim sur tous les fronts, c'est le leitmotiv de l'ONG humanitaire Action contre la faim à la troisième édition des Journées promotionnelles de la nutrition à Fada N'Gourmand. Les acteurs œuvrant dans ce domaine ont à l'occasion lancé un appel aux leaders coutumiers religieux pour venir à bout de ce fléau qui persiste dans cette localité. C'est Presley Kiem Touré, Rasmata Wédraogo, Mahmadi Wédraogo. Engagement respecté pour cette troisième édition des Journées promotionnelles de la nutrition de l'ONG Action contre la faim à Fada N'Gourmand. À travers ces journées, ces acteurs œuvrant pour le bien-être familial entendent renouveler leur combat dans la lutte contre la malnutrition sur tous les fronts. Malgré les efforts que les ONG, les associations, le gouvernement mettent dans la lutte contre la malnutrition, nous voyons que les résultats sont en dessous de nos attentes. C'est pour ça que nous avons vraiment eu l'initiative pour que les populations puissent adopter les comportements favorables à la bonne nutrition des enfants. Contribution des leaders coutumiers et religieux dans la lutte contre la malnutrition et dans la pérennisation des acquis. C'est le thème que les promoteurs ont choisi cette année pour exhorter l'ensemble de la scène de lutte pour la réduction de la malnutrition et de la mortalité maternelle et infantile, à resserrer plus le rang. Nous, nous allons nous engager à fond à sensibiliser les populations par rapport à tout ce que nous avons comme récoltes. Parce que si les récoltes ne sont pas bien utilisées, nous allons toujours vivre dans la malnutrition. Si c'est le gain financier que nous recherchons et que nos familles meurent de faim, ça aussi c'est pas bon. Selon cette ONG humanitaire, la prévalence de la malnutrition chronique est passée de 37,2% en 2013 à plus de 38% en 2015 dans la province du Gourmand. C'est pourquoi elle ne cesse de multiplier ses efforts dans la prévention et le traitement de la malnutrition dans les différentes localités de la région de l'Est. A Waiugia, l'ONG Terre des Hommes a rencontré les autorités politiques et administratives de la région du Nord. Objectif, renforcer la collaboration et surtout créer un partenariat pour une meilleure prise en compte des questions de nutrition au niveau régional. Irénée Kabouré, Alidou Savadougou. Savadougou. Contribuer à la réduction de la malnutrition aiguë et de la mortalité infantile, c'est l'un des objectifs de l'ONG Terre des Hommes au Burkina Faso. Et pour atteindre ce but, la fondation passe par des approches comme l'amélioration de la qualité et l'accès des soins dans les formations sanitaires et la promotion de la santé et de la nutrition. Ce présent atelier se veut donc être un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des actions de nutrition dans les interventions régionales et locales. Jusqu'à présent, on avait travaillé énormément avec le système de santé et maintenant de plus en plus le système de santé est autonome. Et donc la tendance pour nous actuellement c'est de travailler avec les communautés pour permettre aux communautés de pouvoir par elles-mêmes se prendre en charge. Cette vision de la fondation Terre des Hommes vient en appui à la politique du gouvernement burkinabé qui depuis près d'une décennie a placé la nutrition parmi les priorités de la santé publique selon l'autorité régionale. L'atelier de ce matin porte sur la nutrition. Cela va nous permettre d'apprécier les interventions de Terre des Hommes dans ce domaine et aussi quelles sont les actions à entrevoir pour pouvoir améliorer la santé des enfants. Présent au Burkina Faso depuis 1986, l'ONG Suisse Terre des Hommes intervient dans la protection de l'enfance, la justice juvénile et la santé materno-infantile. Le gouverneur de la région du Sahel est allé s'enquérir des conditions de travail des agents de la société minière Ayam Gold au cours de cette visite. Il a eu droit à la présentation de la mine ainsi que des réalisations de la mine au profit des communes riveraines. Reportage Martin Diasso, Martin Wedrago, Bernard Diasso. La société minière Ayam Gold et Sakan SA a contribué à hauteur de 38,7 milliards de francs CFA en 2015 à l'économie du Burkina. Dans la même année, la mine employait 2437 travailleurs, 959 sous-traitants et a réalisé une production minière record de 426 000 onces d'or. Il est normal quand même qu'en tant que première mine d'or de notre pays, implantée sur notre territoire régional, nous puissions venir nous enquérir de comment ils travaillent, quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'ils rencontrent comme préoccupations ici de façon à pouvoir les accompagner aussi de notre façon. Les visiteurs du jour ont pu constater de visu les installations de la fosse à ciel ouvert d'où est extrait le minerai pour être concassé et broyé. L'usine, le centre de recyclage des déchets et des investissements réalisés au profit des communautés n'ont pas été occultés. Ça nous a permis de dialoguer sur nos intérêts aussi pour qu'il y ait une appréciation de tout ce qu'on fait, non seulement en termes de production minière, mais aussi en termes de responsabilité sociale d'entreprise, responsabilité aussi environnementale. On a été capable d'exposer tous les efforts et tous les engagements qui sont pris et même plus, toutes les activités qu'on fait pour supporter les communautés locales, régionales et nationales. Selon son premier responsable, IAM Gould et sa canne SA est très active dans le domaine du développement communautaire, d'autres choses importantes pour un partenariat gagnant-gagnant. Après la grève des 25 et 26 octobre derniers, les enseignants du secondaire du Sud-Ouest viennent de lancer un modeur de grève d'une semaine. Ils protestent contre l'organigramme du ministère en charge de l'éducation ainsi que la gestion du directeur général de ce département. Les élèves, eux aussi, sont entrés dans la danse à travers une marche, mais cette fois pour lancer un appel à l'endroit des enseignants. Les enseignants du secondaire observent encore une grève d'une semaine au Sud-Ouest. Ils protestent contre les nouvelles organigrammes et fistusent le management du directeur original en charge de l'enseignement. Quand nous savons que ces trois entités, disons plus particulièrement, les deux entités, le primaire et le secondaire, constituent un goulot d'étranglement de personnel au niveau de notre pays, nous pensons qu'une seule direction ne puisse même pas être en mesure de gérer ces problèmes-là. Et ce qui nous a motivés à aller, c'est effectivement la façon de gérer la chouette par le directeur régional du Sud-Ouest, qui méprise le côté enseignement secondaire. Tous les autres avec qui travaillent, c'est des gens responsables du primaire et qui connaissent le statut du primaire et au détriment de ce que nous connaissons au secondaire. Le directeur régional joint au téléphone donne sa version de l'évolution de la crise depuis sa prise de fonction le 29 août dernier. Dire que je n'implique pas les gens du secondaire, c'est tout à fait faux. Tout à fait faux. J'ai même eu une rencontre avec les agents du secondaire le 2. Le 3, oui, j'étais en réunion avec les gens du primaire. Au contraire, c'est des encadreurs du secondaire qui disent qu'ils ne me connaissent pas comme autorité parce que c'est un inspecteur du primaire. Bon, c'est dommage pour le primaire. La cour du lycée provincial Labafogi de Gawa, abandonnée à la merci de leurs professeurs, les élèves ont battu le pavé pour aller à la rencontre des autorités administratives de la région. Ils appellent les différentes parties de la chaîne de l'éducation du sud-ouest à faire preuve de bon sens. Si on doit brûler une semaine pour ne pas aller en classe, pendant que nos camarades d'ailleurs travaillent normalement, c'est vraiment, vous savez bien que le BPC comme le BAC, c'est national. On ne tiendra pas contre le retard du sud-ouest pour composer le sujet du BAC comme celui du BPC. Voilà ce qui nous a conduits ici pour voir le premier responsable du sud-ouest pour qu'il trouve une solution pour nous afin qu'au plus tard le mercredi matin, qu'on parte en classe. Des discussions sont engagées entre les autorités administratives et les acteurs du secondaire afin de trouver des issues favorables à cette crise que traverse le système éducatif burkinabé. dans le sud-ouest du pays. Depuis une vingtaine d'années, l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie AFRA mène des activités pour la protection de l'environnement et la pratique de l'agriculture écologique et biologique. Cette structure qui oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des paysans et la qualité de l'environnement en milieu rural dans les régions de l'Est et du Nord a célébré à FADA ses 20 ans d'activité. L'Association pour la recherche et la formation en agroécologie AFRA fait ses 20 ans de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en milieu rural au Burkina Faso. Cette structure associative accompagne plus de 2000 paysans et une quarantaine d'établissements scolaires des régions de l'Est et du Nord dans la promotion de l'éducation environnementale et la pratique des nouvelles techniques de l'agriculture biologique. Nous avons bâti notre action autour des trois axes principaux donc la matière organique, la lutte anti-érogive, l'agroforesterie et nous avons fait de la formation sociale et technique des producteurs en nous aidant à s'équiper et à avoir d'autres appuis techniques pour vraiment produire des céréales, produire des légumes, élever des poules. Grâce aux actions de cette association soutenue financièrement par des ONG européennes, les bénéficiaires s'adaptent mieux au changement climatique et améliorent leurs revenus. AFRA m'a aidé à restaurer mon champ dégradé d'une superficie de plus de 4 hectares. Maintenant je culture du riz, du maïs et autres céréales dans ce champ. J'ai pu construire une maison de 60 tonnes et acheter une moto à 800 000 francs. Notre regret pour le moment, c'est que AFRA n'intervient que dans deux régions et nous voudrions les voir intervenir dans toutes les régions du Burkina Faso. Donc le message, c'est un message de soutien. A cette cérémonie marquant le 20e anniversaire de l'ONG AFRA, des prix d'encouragement et des certificats de reconnaissance ont été remis aux meilleurs producteurs et aux partenaires pour leur marit. On s'arrête là pour ce soir. Foussé Nekinde vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada